allez bonjour à toutes et à tous nous sommes à la bâtie en savoie pour une disparition heureuse on va le dire à la fin d'une brebis à la bâtie en savoie on est en parenthèse dans les alpes du nord on est avec jean luc qui est le propriétaire de ces belles brebis qu'est ce qui s'est passé jean luc on avait une agréable surprise samedi matin de la naissance d'un petit agneau on était tout content savoir un petit agneau de puce dans le propos et puis dimanche on nous prévient qu' il manque un mouton dans le parc alors on est venu voir on a retrouvé le petit et plus la mère la mère avait disparu la mère avait disparu alors on a fait le tour pour voir s'il y avait un trou dans le grillage pour voir et on s'est aperçu que le portail avait été forcé le cadenas était ouvert et on avait tout on a retrouvé le cadenas par terre au sol alors on a pensé que quelqu'un était venu nous se servir il avait pris un mouton et puis il a fallu agir intervenir au plus vite pour ne pas laisser ce petit agneau tout seul on a commencé à le réchauffer à lui donner à boire à lui donner du lait à s'en occuper à le faire dormir à l'intérieur cette nuit et puis ce matin à 11 heures du matin un coup de téléphone il y a un mouton qui se promène à Arbine alors à combien quelle distance entre deux kilomètres deux kilomètres ça fait un mouton à deux kilomètres on est allé à Arbine on a retrouvé le mouton la maman alors je l'ai appelé il est arrivé tout de suite parce que moi j'ai des paroles spéciales bah ce sont vos moutons bien sûr pour les attraper et je l'ai mis dans la voiture et je vais venir retrouver son petit voilà et là là c'est les retrouvailles on dirait qu'il y a des difficultés quand même à venir alors on va retourner voir le petit venez voir avec moi Jean-Luc regardez le petit qui est bien fatigué il est bien bien fatigué voilà le petit qui a retrouvé la maman la maman alors est-ce que c'est la maman qui l'appelle les deux le petit qui appelle la mère et la mère qui appelle le petit c'est pas c'est pas encore les grandes retrouvailles on dirait oh si si maintenant elle est rassurée mais il faut que il faut que les moutons ils se détresse parce que hier au soir quand on est venu pour voir les moutons étaient blottis là bas sous la route et ils sont partis comme des fusées là ils étaient carrément apeurés bon là maintenant ils ont retrouvé leur sagesse ils ont retrouvé leur quotidien leur tranquillité voilà là toi il y a la mère qui est là et il s'approche très bien de son petit et je pense que d'ici un jour ou deux tout va rentrer dans l'ordre et c'est quand même fou que quelqu'un vienne voler un mouton essayer de voler essayer de voler parce qu'il faut les attraper hein oui ça se laisse pas faire non plus ça se laisse pas faire si vous êtes si les moutons ils vous connaissent pas pour les attraper bonjour hein c'est fou quand même alors on avait déjà les problèmes du loup c'est maintenant il y a les problèmes avec les gens qui viennent voir là c'est la maman donc ce sont tous des taux de marteau regardez la maman c'est les belles elle me surveille elle veut pas qu'au toulouse on approche son petit elle est contente de le retrouver quand même et le petit qui est là regardez s'il est mignon ça pèse combien un petit mouton comme ça 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 fait 4 kilos pas plus de 4 kilos il a quel âge alors celui toute jeune samedi dimanche lundi il a trois jours il arrive son troisième jour regardez et la maman elle est pas loin il se retrouve ah oui il va les téter je pense non elle se laisse pas faire encore alors quand ils sont stressés comme ça est-ce que ça pose des problèmes sur la lactation il peut y avoir des blocages il peut y avoir vous savez c'est sûr que les moutons ils aiment pas être stressés ils aiment pas être corsés ils aiment pas être stressés il faut il faut il faut mais bon tout va revenir dans l'ordre la nature fait bien les choses généralement en général oui on a beaucoup de choses à apprendre avec la nature il faut vivre avec essayer de la comprendre oui vivre avec la nature et comprendre la nature voilà vivre sans vouloir la chambouler autre chose elle a toujours le dessus normalement et pour la comprendre il faut vivre avec la nature sinon on la comprendra pas écoutez merci beaucoup on va retourner voir ce petit là qui est en train de découvrir le monde finalement la maman est là derrière elle rouspète regardez s'il est joli allez je regarde un petit qui est magnifique la maman arrive aussi elle est sur le côté vous la voyez après elle est juste à côté moi je pense qu'elle a reconnu le petit et elle veut pas trop le protège j'ai la raison on lui enlevé pendant 48 heures là il faut même pas 24 heures et voilà tout le troupeau le bouc est derrière certainement le papa c'est le papa voilà le papa est là et la maman et le petit qui découvre la prochaine ils vont passer à la tente alors faut nous appeler la semaine prochaine ils vont passer à la tente il faut nous appeler pour ça à la tente ça nous intéresse si tu veux ça allez ça marche allez merci 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 beaucoup jean luc merci à tous d'avoir suivi on est dans un endroit superbe là on est en parenthèse voilà un endroit là aussi on arrive à des fois essayer de voler essayer de voler les moutons merci à tous